– Allez, on va reparler de Marion Maréchal, qui était en effet le thème de cette émission. Après Macron, pourquoi nos médias se sont-ils méta-antichés ? Ce terme de méta-politique a quand même marqué les esprits à ce point de cette jeune femme hyper réactionnaire. C'est vrai que pour l'instant, on a un phénomène médiatique, Brice Tinturier, on a pour l'instant très fort, la une de l'Ibée il y a deux jours. – Encore une fois, il y a un phénomène médiatique qui est plus fort que le phénomène d'opinion. Dans l'opinion, il y a une progression de Marion Maréchal. Je constate quand même que le taux de gens qui portent un jugement défavorable est quasiment stable à un niveau élevé, 65%, si vous faites la moyenne, et qu'elle n'est qu'à 27% au mieux de jugements favorables dans notre dernière vague. Donc oui, c'est d'abord un événement médiatique, mais la cause politique qui fait que ce n'est pas une bulle ou quelque chose de superficiel, c'est encore une fois la double faiblesse d'aujourd'hui et de Marine Le Pen et de Laurent Wauquiez, qui crée l'événement médiatique parce que derrière, il y a une réalité politique et cette nécessité dans un nouveau paysage recomposé pour les droites de chercher autre chose que cet écartèlement entre Macron, Wauquiez et Le Pen. – Faire de la métapolitique sans visée politicienne, moi je trouve ça bizarre, j'attends de voir Olivier Faille. On voit bien que ce n'est pas clair forcément pour l'opinion. – Non, mais je pense que c'est quand même relativement clair pour eux. Moi je me souviens, le jour où Marion Maréchal Le Pen annonce son retrait de la politique, certains de ses proches me disent, on a vu ce qu'a fait Macron, on va essayer de reproduire ça pour la droite. Donc ils ne disaient pas directement que c'était Marion Maréchal Le Pen qui allait le faire, mais voilà, ils le pensaient très fort. Donc c'est évident qu'il y a des visées politiques. Après aussi, ces mêmes proches reconnaissent que 2022, c'est un peu tôt, qu'elle sera encore jeune, quand il y a une crédibilité, d'assises politiques, c'est un peu compliqué quand même de gagner un deuxième tour de présidentielle contre Emmanuel Macron, mais effectivement il y a une visée politique qui est indubitable. – L'ICEP, ça c'est le nom de sa future école, l'Institut des sciences sociales et politiques, sera-t-il donc une pépinière de cadres entièrement dévoués à la cause de Marion Maréchal le moment venu ? Maître Issouchara. – Je n'en sais rien, on me saura, on verra. – On va apprendre quoi dans cette école ? On ne sait pas non plus. Vous disiez que ça va être la troisième division de Sciences Po. – Oui, pour l'instant il nous manque beaucoup d'éléments, elle va présenter l'école officiellement le 22 juin je crois, donc on devrait en savoir un peu plus sur le corps électoral, il y a une brochure qui existe avec un certain nombre d'enseignements, il y a même des informations d'ailleurs dans les cours, je vais peut-être m'inscrire d'ailleurs. – Sur la désinformation ? – Désinformation, oui. L'idée c'est de former des cadres pour l'entreprise, pour la politique et pour les médias. – Et aussi des stages d'aguerrice. – Des stages d'aguerrissement également, ce qui est assez… – Oui, des stages d'aguerrissement, d'aguerrissement. – C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ça d'aguerrissement ? – C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les groupuscules d'extrême droite, action française, identitaire, et ça marque vraiment l'école du sol extrême droite, ça, quelque chose comme ça. – Vous vouliez dire quelque chose Brice ? – Non, c'est qu'à une époque, des partis politiques, le parti communiste avait quasiment ces écoles de formation. Là, elles ne sont plus intégrées à un parti politique et Marion Maréchal n'a pas de parti politique aujourd'hui, elle crée, elle fait l'inverse, elle commence par créer l'école, mais le but est le même. Le but est de se forger des alliés, des conseils. – C'est un institut de formation de militants pour la droite qu'elle imagine, c'est uniquement ça, ce n'est pas une vraie école, c'est un institut d'ailleurs, ça s'appelle l'institut de formation des milliers, et donc c'est un institut de formation, ça a existé dans les années 60-70, c'est même comme ça que s'est reconstitué la droite dont on parle, l'institut de formation des sciences sociales et politiques. Quasiment le même nom a existé, et c'était un recycleur de la droite radicale vers le centre droit pour former des cadres qui venaient de la droite radicale après notamment les années d'Algérie française, pour les recycler et en faire des gens qui étaient accessibles dans l'administration ou les services secrets ou tout un tas de choses. – Excusez-moi, je n'ai pas compris les cours d'agresse. – Je n'ai pas expliqué, parce qu'en fait, c'est des cours d'agressement physique, c'est des stages où ils vont en forêt, ils vont faire des transports physiques, des pompes, du combat, du kickboxing, plein de choses comme ça. – C'est donc bien ce que j'avais compris, je n'étais pas sûr. – C'est bien ça. – Et le Front National a formé des jeunes comme ça pendant des années. – C'est l'héritage des Camelots du Roi, les Camelots du Roi qui allaient faire le coup de poing avec la canne, et qui n'était pas un coup de poing simplement de pichenette. – Qui finance cette école et qui paiera les professeurs ? Ça aussi c'est un mystère pour l'instant. – C'est un grand mystère. – C'est 5 000 euros normalement de cotisation, de cotisation. – 7 000 d'inscription je crois. – Vu le succès médiatif. – Et apparemment il y a en Rhône-Alpes des réseaux anciens, et dans le sud de la France des réseaux anciens qui sont en train d'être réveillés pour pouvoir financer éventuellement, et aussi des professeurs qui sont mis à disposition. On se rappelle quand même que Lyon 2, Lyon 3, il y a eu des professeurs, Gollnisch, Pierre Vial et quelques autres. Il y avait là-bas des professeurs d'histoire très à droite, voire à l'extrême droite. Donc il y a sans doute des professeurs disponibles dans ce coin-là, et puis sans doute des financements pour le coup étrangers. Et on se rappelle qu'elle est allée aux Etats-Unis, et ce n'est pas tout à fait anodin qu'elle aille aux Etats-Unis et qu'elle reproduise quelque chose qui fait beaucoup penser au Tea Party finalement. Même elle, elle ressemble à une égérie des Tea Party américains, et je pense qu'elle a séduit là-bas quelques financeurs américains, quelques millionnaires, milliardaires américains, qui se sont dit, tant qu'à aider l'Europe à être bien à droite, comme les réseaux, je dirais, protestants financent tout un tas de choses depuis pas mal d'années, depuis les Etats-Unis à travers le monde, eh bien elle peut tout à fait avoir trouvé des financements là-bas. Ça tente à trouver des financements plutôt chez Poutine, elle plutôt chez Trump et ses alliés. L'électorat de base d'extrême droite va-t-il suivre la métapolitique ? – Je crois en tous les cas que les électeurs qui souhaitent une droite plus à droite que les LR cherchent une voie qui leur permettrait un jour d'obtenir le pouvoir. Ils n'ont pas renoncé, bien évidemment, à cette question-là. Ils ont vu l'échec de Marine Le Pen, ils observent aujourd'hui ce qu'essaye de faire Marion Maréchal, et oui, je pense qu'il y a un intérêt, malgré tout, pour qui et comment demain pourra faire gagner leurs idées. – Ne risque-t-elle pas de séduire une partie de la jeunesse ? – Ah, 28 ans… – Marine Le Pen, elle les séduit déjà. Front National, il y a déjà dans les meetings, on voit beaucoup, beaucoup de jeunes, et hier soir, pour le coup, j'ai vu aussi beaucoup de jeunes, mais c'était des jeunes assez différents, c'était beaucoup plus type BCBG, là où chez Marine Le Pen, au Front National, c'est beaucoup plus populaire. – Mais il n'y a pas de différence dans les enquêtes, au niveau des 18-25 ans, entre ce que draine Marine Le Pen et ce que draine Marion Maréchal. Elle ne capte pas davantage du fait de sa propre jeunesse. – Ce sont les 68ards qui résistent. – Mais si elle faisait un parti, elle n'aurait sans doute pas le même militant de base dans son parti. C'est ça la différence. Donc elle ne fait pas de parti, parce qu'elle sait qu'elle n'aurait qu'une partie de ce qui fait le Front National aujourd'hui. On le disait tout à l'heure, pour l'instant, elle ne reprend qu'une partie de ce que Marine Le Pen avait réussi, ces dernières années, à coaliser. Et notamment avec ses nouveaux électorats, les jeunes, les femmes, les homosexuels, les gens de confession juive, les gens de confession musulmane, qui arrivent au Front National par… Ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes qui viennent au Front National, mais dans le vote Front National, on voit comment ces votes-là se sont développés ces dernières années assez fortement. – Et son objectif à terme, je pense, c'est d'aller capter du côté des sympathisants et l'ère actuelle d'une partie de cet électorat. – Et donc plutôt la vraie droite, la droite bourgeoise, traditionnelle, conservatrice, voire réactionnaire, et pas celle de Marine. – Marion est-elle vraiment plus extrémiste que Marine ? Qu'est-ce que vous diriez ? – Elle est plus à droite, et elle est entourée de gens qui sont plus extrémistes que les gens qui entourent Marine. – Elle a eu des déclarations très dures sur « elle ne veut pas une France black-blanc-burn, une France bleu-blanc-rouge », sur l'avortement « elle veut dérembourser en partie l'avortement », que sa tante n'a pas. – Oui, beaucoup plus conservatrice sur les questions sociétales et sur les questions de mœurs. – Le retour de Marion Maréchal en politique ne risque-t-il pas de dynamiter le Rassemblement national, donc le nouveau FN ? Est-ce qu'il y a un risque ? – C'est exactement là-dessus qu'ils sont tous les deux. Les deux stratégies sont, et c'est pour ça que Marine fait ce qu'elle fait avec Dupont-Aignan, essayer de dynamiter ce que fait Marion Maréchal, en espérant soit ses complémentaires, l'une fait son institut et l'autre fait son parti, et elles réussissent à être complémentaires, soit elles se dynamitent l'une l'autre parce que la logique est à peu près la même pour pouvoir gagner dans le cadre de cette fameuse répartition du champ politique. Il n'y a pas de place pour tout le monde non plus. – Mais c'est toujours Marine Le Pen qui tient la boutique. – Exactement. – Et tout ce que ça implique, notamment sur le plan des finances, et de la base militante, et des gens pour coller les affiches. C'est ça aussi la politique. – Et il y a un congrès en 2021, un an de la présidentielle 2022. – La dernière question. Au fait, Marion Maréchal a-t-elle toujours sa carte au FN ? – Alors ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas pris part au vote pour valider ou ne pas valider le changement de nom. Est-ce qu'elle a toujours sa carte ? Je n'en sais rien. – Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à l'équipe qui a préparé ce C'est dans l'air. Dans un instant, Anne-Elisabeth Lemoyne pour C'est à vous. Ce soir, la redif est à 23h15. Très bonne soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501